Vous regardez RTL. Les auditeurs ont la parole. Dans l'actualité, Christelle, toujours les orages. Pour la première fois, une personne est décédée dans l'heure, noyée dans sa voiture. Nous serons bien sûr sur place dans un instant. Nous partirons aussi à Etim, près de Melouse, où une école a été inondée. Et ce n'est pas fini. 28 départements sont encore placés en vigilance orange. Bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Il s'agit d'une diagonale sud-ouest-nord-est. Oui, avec des orages localement violents cet après-midi sur cet axe orageux. Et encore une fois, on craint des orages peu mobiles. avec beaucoup de pluie sous ces orages, de fortes rafales de vent et évidemment de la grêle. Des pluies soutenues sur la Nouvelle-Aquitaine et sur la Normandie encore cet après-midi. Le département de l'heure reste d'ailleurs placé en vigilance orange, forte pluie, inondation. Et le temps sera quand même plus calme près des frontières du nord. Et sur les côtes méditerranéennes avec quelques éclaircies. Les températures pour cet après-midi entre 15 et 30 degrés. 15 à Cherbourg, 17 à Biarritz, 26 à Toulon et jusqu'à 30 degrés pour le maximum à Nancy. Un adolescent de 17 ans toujours entendu à Mourmelon pour le meurtre à l'arme blanche d'un garçon du même âge. Dans RTL Midi aussi, fini les médecins de campagne. A l'avenir, il y aura des centres médicaux de taille intermédiaire entre les maisons de santé et l'hôpital. À la Clairefontaine, s'en allant déjeuner, Emmanuel Macron vient symboliquement encourager les Bleus à 11 jours de leur premier match contre l'Australie, l'occasion de la Coupe du Monde de football en Russie. Il respecte une tradition instaurée par Jacques Chirac. Soyez là après 13h bien sûr pour vos rendez-vous et notamment une histoire, une de plus. Dans un jour sur la Terre, Laurent Gérard, lui, obligatoire pour la bonne humeur. Rendez-vous à 13h50. La question du jour sur RTL.fr concerne Apple qui souhaite nous protéger de nous-mêmes. Le géant américain propose aux addicts du portable de pouvoir déconnecter automatiquement certaines applications. On va vous expliquer. Mais vous, êtes-vous accro à votre téléphone portable aujourd'hui ? Eh bien, vous dites non, tiens, à 82%. On en parle tous ensemble au 3210. C'est un premier commentaire de Gilles, auditeur de Seine-et-Marne. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Alors, accro serait un terme excessif, mais c'est quand même la continuité de ma main. C'est un outil. C'est ce qui me permet d'être partout. En plus, ça ne me coûte pas cher. C'est le dictionnaire. C'est l'accès Internet. Bref, c'est un petit peu l'outil magique qui remplace la montre, l'appareil photo, qui remplace tout. Mais c'est un vrai outil. C'est-à-dire, c'est vraiment le truc que je vérifie que je ne l'oublie pas. Et si je l'oublie, c'est une catache. Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL. La violence des orages a donc coûté la vie à un homme, un automobiliste, qui a perdu le contrôle de son véhicule sur une route inondée, qui s'est retourné dans une cuvette d'eau. Il s'est noyé dans sa voiture. C'était à Piseux dans l'heure. Un département où il est tombé des trompes d'eau, l'équivalent d'un mois de pluie en trois heures. La rivière de Litton est sortie de son lit. La route s'est transformée en torrent. Voiture emportée, maison inondée à Breteuil. Jocelyne a dû évacuer son domicile ce matin. Ça a commencé à 11h moins le quart. Et donc, ça a tombé, tombé, tombé. L'orage. Et ça a commencé à envahir la route. J'ai un petit chemin qui est à côté de ma maison. Il est encore d'une rivière maintenant. La rue, c'est un torrent. Ça a pris dans ma cour. Et là-bas, vous voyez, la route se lève. La route s'est levée. Là, il y a deux voitures emportées. Il y a la grise et la noire. C'est mon genre qui est venu me chercher. Alors, on est passé, oui. On a escaladé des murs avec une échelle. J'ai paniqué, j'ai eu peur. Et, bon, ma maison n'était pas encore atteinte. Mais là, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Depuis 27 ans que j'habite ici, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est dur, là. Oui, c'est dur. Jocelyne au micro RTL de Julien Caillard. En région parisienne, pas de dégâts ce matin, mais beaucoup de perturbations. On a enregistré jusqu'à 600 kilomètres de bouchons cumulés à 9 heures contre 370 d'habitude. En Alsace, l'autoroute A36 a été coupée près de Burnopt-le-Haut à cause d'une coulée de boules. Les pompiers ont dû intervenir 450 fois dans ce département, de nouveau durement touchés. Yannick Collant, vous êtes à Éteimbe. C'est près de Mulhouse où une école a été inondée. Et les parents conjuguent actuellement le verbe nettoyer à tous les temps. Oui, avec sa brouette, Alain, enseignant à la retraite, est venu filer un coup de main dès ce matin. On n'arrête pas d'enlever la boue, les pierres. Là, on rend la boue à la rivière. Je pense qu'avec les brouettes qu'on a enlevées devant, il doit bien y en avoir une trentaine, je pense. Tout le mobilier de la bibliothèque inondée trône désormais dans la cour pour le nettoyage avec les enfants et les parents d'élèves. Nathalie, une enseignante, a troqué la craie pour le Karcher. On a vidé toute la BCD, tous les meubles, tous les accessoires de sport, les fauteuils, les ordinateurs. On aimerait juste ne pas avoir la même chose à refaire dans dix jours, mais ce n'est pas garanti. Les enfants, eux aussi, ont tenu à participer, comme Lisa, Axel et Maximilien. On a nettoyé en bas, il y avait plein de boue, on a glissé partout. Le plus dur, c'est les pierres, parce qu'en vrai, je n'arrive pas à les soulever. Je ne suis pas assez fort. Moi, j'aurais préféré avoir cours. Ah non, moi, je préfère ça que les cours. C'est plus drôle. Je voulais absolument aider pour que je dis, on vienne à l'école tous. Et effectivement, vu l'énergie déployée, s'il n'y a pas de nouvel orage, les élèves déteints devraient retrouver leur salle de classe déjus. Reportage près de Muleau, signé Yannick Holland pour RTL. Soyez prudents, Patricia vous le disait, 28 départements sont en alerte orange sur un axe qui va du sud-ouest au nord-est du territoire. On attend vos appels dès maintenant au 3210. Vos témoignages, racontez-nous ces pluies, ces orages, ces inondations, les dégâts. RTL, bien sûr, est à vos côtés. Vos témoignages dès maintenant au standard 321-0. À Mourmelon, dans la Marne, un adolescent de 17 ans est en garde à vue depuis hier soir soupçonné d'être l'agresseur de Kevin. Ce jeune homme du même âge qui a été très violemment poignardé ce week-end. Une agression mortelle avec un acharnement inhabituel d'après les premiers résultats de l'autopsie. Marie Mollet, vous êtes sur place pour RTL. Et les enquêteurs estiment avoir des éléments intéressants sur le suspect. Oui, le jeune homme de 17 ans est auditionné en ce moment par les gendarmes. Il a été interpellé hier soir à son domicile chez ses parents dans cette petite ruelle de Mourmelon. La perquisition de la maison a révélé des éléments intéressants. L'enquête, c'est ce qu'affirme le parquet ce matin sans préciser quels éléments. À ce stade, le procureur a décidé de cesser l'appel à témoin, celui du portrait robot dressé par l'ami de Kevin, présente sur les lieux du meurtre. Et quel est le profil de ce jeune homme ? Eh bien, le voisinage décrit un garçon solitaire, taciturne, qui parle peu. Un jeune homme un peu en marge de ses camarades du lycée. Lui serait passionné par l'armée. Il aurait réussi récemment son concours de préparation à la marine et s'affiche sur Facebook en tenue de camouflage ou en tri. Selon plusieurs lycéens, il n'était pas spécialement violent, mais était un amateur de jeux vidéo, en particulier des jeux de guerre. Marie Mollet, Amourmelon pour RTL. Venons-en à Tariq Ramadan qui risque une troisième mise en examen pour viol. Le théologien musulman est entendu par les juges d'instruction après les accusations d'une ancienne escort girl qui l'accuse de neuf viol. Mais d'après nos informations RTL, sa défense compte bien contre-attaquer. Avec à l'appui, Thomas Proutot, expliquez-nous des vidéos sexies envoyées par la plaignante. En effet, une centaine de vidéos sexuellement explicites tournées pendant la période des viols présumés, au moins jusqu'en août 2013. Mounia, la plaignante, se filme en petite tenue, souvent nue. Ses propos mêlent fantasmes et déclarations brûlantes. Des vidéos envoyées par mail à Tariq Ramadan et qui fragilisent la thèse de la relation contrainte forcée selon la défense du théologien. Dans sa plainte, Mounia affirme, elle, qu'elle était sous emprise, que Tariq Ramadan la menaçait de chantage, de révéler son passé d'escort girl à sa famille et qu'elle s'est donc conformée à toutes ses exigences, souvent brutales, dégradantes, cheveux tirés, étranglement. Avec ces vidéos, le théologien espère échapper à la mise en examen. D'autant que, contrairement aux deux premières plaintes où Tariq Ramadan nie toute relation sexuelle, l'islamologue pourrait admettre devant les juges sa liaison avec Mounia. Un tournant pour ses soutiens, puisque cela ruinerait définitivement l'image du prédicateur religieux et ses discours sur la morale. Pour la justice, en revanche, cela pourrait constituer un élément à décharge. On saura ce soir si la défense de Tariq Ramadan a réussi à marquer des points. Thomas Proutot du service police-justice de RTL. Claude Guéant dans le bureau des juges, chargé de l'enquête sur un éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. En 2007, l'ancien ministre de l'Intérieur risque une nouvelle mise en examen aux côtés de Nicolas Sarkozy et d'Eric Wörth. Dans un instant, la médecine de l'avenir avec de nouveaux centres médicaux. Les pros ont du talent 2018. Vous êtes artisan et commerçant, vous avez jusqu'au 20 juillet pour vous inscrire et tenter de remporter le prix du pro de l'année 2018. Pour cette nouvelle édition, postulez également au prix spécial du pro de la sécurité routière. Rendez-vous sur lesprosendutalent.fr, un événement organisé par Artisan Mag et Commerce Magazine en partenariat avec RTL. RTL Midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière. Comment réinventer la médecine entre urgences surchargées et désertification médicale ? Eh bien, nous avons décidé dans RTL Midi de nous arrêter sur les propositions que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie vient de remettre au gouvernement. Il aimerait développer des structures intermédiaires entre les maisons de santé et les hôpitaux pour s'occuper, Anaïs Bouissoux, de tout ce qui n'est pas urgence lourde. Oui, des centres nouvelle génération, pas trop gros, où vous pourrez à la fois consulter votre généraliste, votre kiné, faire une radio si besoin, rester la journée pour une séance de chimiothérapie, voire subir une petite opération chirurgicale en repartant le soir. Des structures entre les petites maisons de santé et les gros hôpitaux où l'on irait en priorité au lieu d'engorger les urgences pour rien. Le Haut Conseil évalue les besoins entre 550 et 600 établissements communautaires en France. Ça veut dire que c'est la fin du bon vieux médecin de campagne ? Oui, à terme, le Haut Conseil imagine des médecins qui travaillent ensemble, plus tout seuls dans leur coin. On parle de réseau de santé où les médecins communiquent, échangent beaucoup plus avec les infirmiers, les kinés, les pharmaciens. Chacun pourrait passer beaucoup plus facilement de l'hôpital dit classique à la ville, des écoles pour de la prévention aux EHPAD par exemple. Et pour cela, il va même falloir revoir les métiers. Un infirmier, demain, aura peut-être plus de responsabilités. Un généraliste pourrait avoir un assistant. Les métiers de pharmacien, d'aide-soignant vont évoluer. L'objectif, c'est aussi de se concentrer sur les soins et de déléguer la paperasse et l'administration à de nouveaux types de métiers. Voilà pour le décryptage signé Anaïs Bouissoux. Alors, pour aller plus loin sur le sujet et ce dossier, nous accueillons Jean-Paul Ortiz, le président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonjour à vous. Bonjour. Dites-nous des établissements intermédiaires entre hôpitaux et médecins généralistes. On n'est pas loin d'une vraie révolution là quand même. Il faut construire le système de santé de demain en repensant complètement la façon dont on l'a reconstruit jusqu'à présent. On est parti de quoi ? On est parti des hôpitaux qui ont structuré l'offre pour répondre aux besoins de la population. Que propose le Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance Maladie ? D'inverser la logique, de partir des besoins de la population en proximité et à partir de là, de mettre en place un système de santé qui repose sur cette réponse aux besoins en proximité. Alors, avec quoi ? Avec ces fameuses maisons de santé pure et professionnelles qui sont un élément, mais aussi avec des cabinets médicaux de groupe, avec des médecins spécialistes de proximité. Et pour faire la liaison entre cette médecine de proximité et l'hospitalisation telle que vous la connaissez, il y a un chaînement manquant. Et c'est bien cette idée de faire ces hôpitaux communautaires qui seront des structures polyvalentes dans lesquelles devraient intervenir les médecins de ville et assurer la liaison avec les grands centres hospitaliers performants. Mais ça ne va pas doublonner avec les actuelles maisons de santé ? Je n'arrive pas à comprendre comment on installe un étage de plus dans la fusée. Ce n'est pas un étage de plus. Les maisons de santé pure et professionnelles, c'est la médecine de premier recours, de proximité en termes de médecine générale avec les autres professionnels de santé, infirmiers, kinés, près du domicile du patient. À un moment donné, en particulier avec ce qu'on appelle la transition épidémiologique, nous avons des patients de plus en plus âgés qui accumulent des maladies chroniques et quand on ne peut pas les maintenir à domicile parce qu'ils font une petite complication, on est amené à les envoyer dans les structures hospitalières qui sont souvent des structures lourdes et avec des plateaux techniques lourds. Ça décompense ces patients chroniques, ça les éloigne de leur domicile et ça coûte très cher à la collectivité. Alors que finalement, un service de proximité en médecine polyvalente pour quelques jours d'hospitalisation permettrait de les maintenir pas très loin de leur lieu de vie habituel, avec l'aide bien sûr des médecins de ville mais aussi des médecins spécialistes avec un petit plateau technique, quelques structures de radiologie de proximité, un petit peu de biologie et assurer le lien avec les hôpitaux lourds parce que le problème, il est de décloisonner notre système de santé en permettant cette coordination entre la ville et l'hôpital. Et ces nouveaux hôpitaux seraient le lieu de cette coordination. Dernière question, rapidement, est-ce qu'on a assez de bras ? Est-ce qu'il y a assez de médecins aujourd'hui ? Oui, si on réorganise complètement le système en l'orientant en réponse aux besoins au plus près des nécessités de la population. Voilà, c'est un oui timide qu'on a bien entendu, Jean-Paul Ortiz. Merci à vous, Président de la Confédération des syndicats médicaux français. On attend vos avis, vos sentiments à la fois personnels de santé. Vous prenez la parole au 3210, mais pourquoi pas patient sur l'idée des établissements intermédiaires. Vos regards et vos appréciations, 3, 2, 1, 0, le standard est pour vous. Dans un instant, la suite d'RTL Midi. Quand Apple nous promet de nous aider à ne pas croquer la pomme, le géant américain propose à tous ceux qui ont un portable de sa marque de soigner à leur place leur addiction à ce petit objet multifonction. Apple va donc nous aider à nous déconnecter de certaines applications et nous avons décidé de nous y arrêter dans RTL Midi. Bonjour Sophie Jousselin. Bonjour. Vous nous donnez le mode d'emploi ? Oui, à partir de septembre, le nouveau système d'exploitation d'Apple, iOS 12, permettra effectivement de définir un temps limite d'utilisation d'une application. Par exemple, vous pourrez décider de ne pas vous connecter plus d'une heure par jour à Facebook. Quand les 60 minutes seront écoulées, l'application ne sera plus disponible. Apple souhaite aussi protéger nos nuits. Le mode ne pas déranger qui existe déjà et empêche les appels et les SMS pendant notre sommeil sera étendu aux autres notifications qui ne seront alors accessibles qu'au réveil. Enfin, on pourra choisir de recevoir un rapport hebdomadaire indiquant combien d'heures nous avons passé sur les réseaux sociaux, combien de notifications nous avons reçues histoire de se rendre compte de l'étendue des dégâts et de prendre conscience du temps passé sur notre smartphone. Mais Apple n'est pas le seul à lancer ce type de fonctionnalité. Il y a quelques semaines, Google a annoncé que la prochaine version d'Android offrirait à peu près les mêmes, tout comme YouTube et Instagram qui travaillent aussi à réduire nos activités digitales. Voilà le mode d'emploi avec Sophie Jousselin. Je ne vous cache pas, chers auditeurs, que c'est un sujet qui nous passionne ici à la rédaction depuis ce matin, cette nouveauté. Bonjour Thierry Le Fur. Bonjour. Vous êtes expert en comportement numérique et addictif. Est-ce qu'on va limiter notre temps d'utilisation des applications ? Ça peut réellement diminuer l'addiction au smartphone ? Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord le temps d'hyperconnexion, qu'on peut dire. Il faut savoir qu'en moyenne, les Français utilisent leur smartphone 4 heures, enfin le numérique en général, 4 heures par jour. Et le temps libre et social d'un actif, c'est 4 heures par jour. Donc, vous voyez que les repères temps sont fondamentaux parce que vous avez un tiers des personnes qui sont bien au-delà et notamment, vous avez, d'une manière corrélée, un tiers des personnes qui ne donnent pas assez. Donc, ça peut être utile ou c'est un gadget ? Alors, c'est utile sur plusieurs sujets. Premièrement, on en parle enfin des repères temps. Parce qu'on en parlait, mais c'était toujours un peu flou. J'avais créé par exemple les repères temps 1, 3, 5, 1, 3, 5. La Chine les a récupérés d'ailleurs, enfin pas les miens, mais leurs études, ont fait quand les utilisations du smartphone pouvaient être bloquées au bout de 3 heures, enfin ralenties au bout de 3 heures, les jeux par exemple, et bloquées au bout de 5 heures. Donc, c'est très bien. Un, on en parle. Et deuxièmement, les temps d'usage sont effectivement un vrai problème. Voilà, ce sera un vrai outil notamment pour les parents qui vont pouvoir gérer et suivre de près les consommations des ados en particulier. Oui, d'autant plus que la nouvelle génération des parents s'y connaît bien et celle un tout petit peu plus âgée a un entourage qui permet de savoir ce qui va se passer. Quelles sont les applications aujourd'hui qui sont les plus addictives ? Ce sont les réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux le sont beaucoup. Un chiffre est au-delà de 3 heures, on est addict aux réseaux sociaux. C'est une étude qui date déjà de plusieurs années. Donc, c'est un repère pour les parents par exemple. J'ai entendu une heure de blocage. C'est vrai que jusqu'à une heure, ça crée une habileté mentale. Ça permet d'être en relation avec les autres. Donc, jusqu'à une heure, c'est pas mal. Entre une et trois, on se pose des questions. Et au-delà, c'est un vrai problème. Est-ce qu'en s'attaquant à l'addiction au smartphone, Apple par exemple montre aujourd'hui qu'il est bien conscient de l'évolution du phénomène ? Oui, de toute façon, l'industrie du numérique a pour vocation de capter notre temps de cerveau disponible. Donc, avec les fameux 4 heures, elle y est bien arrivée. Elle se rend compte que si elle va trop loin, ça va poser des problèmes. C'est un peu hypocrite quand même, franchement. Disons que le faire aussi tardivement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est vraiment accro, effectivement. Parce que c'est pas juste forcément par un simple clic qu'on va pouvoir se déconnecter. Ça veut dire qu'est-ce qu'on s'occupe bien de vous ? Mais enfin, on vous a bien rendu accro avant. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu facile. Qui sont les plus accros aujourd'hui ? Les jeunes en particulier ? Les autres générations aussi et de plus en plus ? Alors, les jeunes, beaucoup avec leur smartphone par exemple, et les réseaux sociaux. Ensuite, on passe plus... On est dans le trop numérique où on est dans l'addiction. Après, les autres générations, ça peut être plutôt des addictions. Les réseaux sociaux, les jeux d'argent, les jeux en ligne, la cyberpornographie qu'elle est en train d'exploser. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, Thierry Le Fur, expert en comportement numérique et addictif. Merci à Sophie Jousselin, notre spécialiste aussi. On va vous écouter au 3210 dès maintenant. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que, concrètement, vous êtes des accros, vous, à votre téléphone portable dans votre quotidien ? Combien de temps vous passez dessus ? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux vos priorités ? Est-ce que c'est une bonne idée aussi de pouvoir limiter votre consommation ? Vous êtes les bienvenus. Êtes-vous des accros à votre téléphone portable ? 3210, on va dialoguer tout ça tous ensemble. 3, 2, 1, 0. L'éducation, vous ne le savez sans doute pas, mais c'est le titre d'une des fables de La Fontaine. Et c'est bien pour éduquer les élèves à la lecture que Jean-Michel Blanquer lance l'opération Un Livre pour les Vacances. Un recueil de fables de La Fontaine illustré par Johansfarr et distribué aujourd'hui à 800 000 élèves de CM2. Car ces fables sont d'abord un trésor littéraire que chacun s'est approprié, Marie Guerrier. Jean de La Fontaine a sa statue dans un square du 16e arrondissement. A ses pieds, un corbeau et un renard. Christiana visite Paris avec une amie. Elle est connue, même en Bulgarie, en toutes ses fables. On les apprend à l'école. La fourmi est enchantée tout l'été. Marianne, elle, habite le quartier. Quelques vers lui reviennent en mémoire. Je trouve un fort dépourvu pour la vie sociale. J'aime la façon dont c'est écrit. Je trouve ça magnifique. En sortant du lycée, Rose traverse le square, La Fontaine. C'est pour les morales. Le lièvre est la tortue. Le lièvre est trop égocentrique et qui croit que tu vas gagner. Et en fait, c'est la tortue qui gagne, qui est humble. Dans le quartier, il y a aussi l'école. La Fontaine, dans la rue du même nom. Florence, qui dépose son fils, n'ose pas se lancer dans une récitation. Je vais éviter. Vous l'avez tropé. Voilà, je suis tropé devant mon fils. Ça évoque effectivement mon enfance. Michel, qui accompagne son petit-fils, trouve que les fables n'ont pas pris une ride. Une moralité qui est toujours d'actualité, n'est-ce pas ? Quelques principes qui peuvent être intéressants, notamment pour les jeunes. À deux pas de là, Sylvie tient une librairie. J'ai toujours quelques exemplaires dans des illustrations différentes. Des plus modernes, des plus anciennes. C'est un cadeau qu'on offre parce que ça fait partie des livres qu'on imagine en fait restés dans les bibliothèques. D'autant plus qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, plus subtils, qui font appel à des rapports plus politiques. Il n'y a pas d'âge pour se remettre à Jean de La Fontaine. Reportage Marie Garrier. Vous pouvez nous parler de Jean de La Fontaine si vous souhaitez vos meilleurs souvenirs de fables au 3210. Jurassic Park, dernière tendance des ventes aux enchères. Le squelette d'un théropode. Un dinosaure carnivore encore inconnu, âgé de 150 millions d'années, a été acheté 2 millions d'euros par un particulier lors d'une vente organisée hier à la Tour Eiffel. Deux autres squelettes du même genre avaient été vendues en avril. Alors la bête mesure 9 mètres de long et 2 mètres 60 de haut. L'acheteur promet de prêter la bébête aux scientifiques pour identifier cette nouvelle espèce et qu'elle sera ensuite visible dans un musée. Voilà, c'est déjà ça, on pourra en profiter. C'est toujours mieux que de le laisser dans son salon, ça prend beaucoup de place. 12h56, je ne sais pas qui a gagné le pari du jour entre Christian Olivier, le chef du service des sports, et Christelle Rebière, votre représentatrice préférée. On attendait Emmanuel Macron à 12h30 à Clairefontaine pour aller déjeuner avec l'équipe de France de football. Il est arrivé à 12h51. On imagine que Christelle a gagné quand même. J'ai gagné. Il m'a vite à déjeuner. Enfin, en même temps, Christian, on avait parlé d'une demi-heure, 21 minutes, je pense qu'il va discuter le breton. Dans un instant, le ciel complet et le programme de l'après-midi avec Patricia. RTL midi. La météo Patricia Charbonnier avec encore beaucoup, beaucoup d'orages. Et toujours 28 départements placés en vigilance orange. Orages entre le sud-ouest et le nord-est et le département de l'heure qui reste, lui, placés en vigilance. Fortes pluies, inondations, des pluies qui seront encore soutenues cet après-midi sur la Normandie et sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et partout ailleurs, exactement comme hier, la reprise de l'activité orageuse. Et encore une fois, ces orages seront localement puissants. Des orages qui risquent d'être stationnaires comme hier. Avec de fortes pluies sous ces orages, forte activité électrique et même un risque de grêle dans un premier temps sur l'Occitanie, l'Auvergne et le Limousin. Et puis dans la soirée sur le centre-est et la Bourgogne avec des températures qui restent très contrastées. Des températures très élevées dans l'est. On attend cet après-midi jusqu'à 30 degrés à Nancy, 29 à Colmar, 26 à Toulon et des températures fraîches sur l'ouest avec seulement 15 degrés à Cherbourg et 16 à Brest. Et demain, toujours la même situation ? Toujours cette activité orageuse avec beaucoup de grisailles et de l'humidité demain matin encore avec quelques pluies sur le nord-ouest du pied dans l'après-midi. Le temps sera un petit peu plus calme sur la Bretagne et sur la Nouvelle-Aquitaine mais le temps restera très nuageux et partout ailleurs comme aujourd'hui. Toujours cette activité orageuse avec des orages stationnaires et localement puissants. Voilà et soyez extrêmement prudents sur les routes. Merci Patricia. Il est 13h. RTL midi. Stéphane Carpentier, Christelle Robière. Le tout info des auditeurs ont la parole avec vous Stéphane. D'abord un visiteur à Clairefontaine, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé sur place il y a quelques minutes pour déjeuner avec l'équipe de France de football. L'encouragement présidentiel à l'approche du mondial. Lui est en costume, il fait la photo actuellement entouré des joueurs de l'équipe de France qui sont en survêtement tout bleu. Brigitte Macron est sur place, le locataire de l'Elysée, amateur de ballon rond. Aux côtés de Griezmann, de Pogba, d'Mbappé, le président qui s'est offert il y a quelques instants une comparaison entre les métiers de chef de l'État et de sélectionneur de l'équipe de France. J'ai eu l'occasion de dire qu'il y a toujours 60 millions de Français qui pensent qu'il ferait mieux que l'un ou l'autre. Les maires qui sont aussi sur nos territoires vivent la même chose. C'est pour ça que je ne cherche pas à être le sélectionneur de l'équipe de France et que je me suis toujours refusé à commenter tel ou tel choix. Mais je crois que ce qui est important c'est que nous soyons tous derrière cette équipe. C'est un collectif jeune, c'est le choix de Didier Deschamps. C'est toute une nation de football qui est derrière cette équipe. Ce sont tous les clubs professionnels comme amateurs qui rêvent et sont portés par cette équipe. Et elle a montré dans l'un de ses derniers matchs de préparation face à l'Italie qu'elle savait fonctionner ensemble et que ce collectif était porteur. Emmanuel Macron à Clairefontaine, c'est Bleu qui affronte les Etats-Unis samedi soir en ultime match de préparation avant de s'envoler pour la Russie, pour la Coupe du Monde. Les caprices du ciel, les orages, les inondations ont fait un mort dans l'heure. Ce matin, un homme de 37 ans retrouvé mort noyé dans sa voiture sur une route départementale à Piseux. Orage, pluie et boue, le jardinier de Breteuil sur Litton, Gilles n'a jamais vécu cela. En ce moment, on tourne en gros à 100 mm par mois. Là, on a pratiquement pris tout en trois heures. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu, qui se sont retrouvés avec deux mètres d'eau dans leur garage, dans leur sous-sol, les voitures complètement immergées. Il y en a qui ont vraiment tout perdu. Donc, ils sont à la salle des fêtes pour l'instant en attendant de les reloger parce que ce n'est pas possible. Témoignage RTL dans l'heure signé Julien Caillard. 28 départements sont en vigilance orange du sud-ouest, du centre, du grand est, routes coupées et caves inondées dans le Haut-Rhin, en Haute-Saône, dans le Jura. La plus importante sur l'île de France a provoqué ce matin près de 600 km de bouchons, des heures de ralentissement pour rejoindre les bureaux de la capitale. Des questions à Toulon. Deux jeunes hommes en scooter ont tiré la nuit dernière pour une raison encore inconnue sur un groupe d'une trentaine de personnes dans le quartier de la Bocquer. Pas de blessés. Les vidéos de surveillance sont en cours d'analyse. Il faudra patienter ce matin sur RTL, le président de Bayer France est venu expliquer pourquoi le groupe allemand d'agrochimie a décidé de supprimer la marque Monsanto après l'acquisition du géant américain des OGM et des pesticides. Quand on parle de Monsanto, on pense glyphosate, produit controversé qui doit disparaître des radars dans les prochaines années. Sauf que quid de son remplacement, Franck Garnier s'est projeté ce matin face à Yves Calvi. Oui, pour cela, il faut un temps qui est le temps de la recherche, c'est-à-dire 8 à 10 ans et qui est beaucoup plus long que le temps des politiques, ce qui a été annoncé, c'est-à-dire 5 ans ou 3 ans. Vous nous dites ce matin sur RTL que vous y travaillez, mais que vous n'imaginez pas qu'on puisse remplacer le glyphosate dans le Ronde 2 par une dizaine d'années ? Je pense que c'est ça. Entretien Yves Calvi, Franck Garnier, PDG de Bayer France, a podcasté sur RTL.fr et vos appels dès maintenant au 3210, notamment les agriculteurs, pour vous projeter avec nous au standard. Le tennis à Roland-Garros, la pluie va sans doute perturber le menu de l'après-midi sur la terre battue. Les premiers quarts de finale hommes et femmes normalement au programme et notamment team contre Zverev dans le tableau masculin. À partir de 14h en direct sur RTL, toutes les 30 minutes, si cela joue. La Bourse de Paris, le point à mi-séance sur RTL avec Sylvie Aubert d'Investir les Echos. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphane. Un rebond en fin de journée, en fin de matinée, pardon. Un rebond à la Bourse de Paris après une ouverture dans le rouge ce matin. Les investisseurs sont maintenant encouragés par la bonne tenue des places asiatiques et par Wall Street hier soir. Le marché chinois a salué tout à l'heure une bonne statistique sur le secteur des services. Et ça prouve que la croissance reste régulière et ferme dans l'empire du milieu. À Wall Street, le Dow Jones a grimpé hier de 0,7% et le Nasdaq, des valeurs technologiques, a inscrit un nouveau record. Apple et Microsoft ont atteint des sommets. Les données conjoncturelles dans la zone euro publiée dans la matinée montrent que la croissance européenne ralentit. Du côté des valeurs, les technologies cotées à Paris sont également recherchées, comme Soitec qui gagne plus de 4% et STMicro qui progresse de plus de 3%. À l'inverse, Casino abandonne 6% après une note défavorable de Barclays. Et après sa hausse d'hier, Air France-KLM repère 3,4%. Sur le marché d'échange, l'euro se redresse, 1,17$. Quant au baril de pétrole, il s'affaiblit un peu, 74,62$. Voilà le point à la Bourse de Paris, signé Sylvie Aubert d'Investir les échos. L'histoire du mardi, avec vous Jean-Alphonse Richard, bonjour. Bonjour. Un jour sur la terre nous conduit dans la Somme, à Fort-Mahon, où le golfe est devenu un champ de tir. Oui, c'est ce que dénoncent effectivement les riverains du golfe de Belle-Dune, qui sont tous aux abris, bombardés régulièrement par les petites balles blanches qui atterrissent sur les carrosseries des voitures, entrent dans les cuisines, cassent régulièrement la toiture toute proche d'une maison, où le couvreur est déjà venu trois fois. Un bombardement régulier, un temps à ne pas mettre un caddie dehors, un blitz golfique qui va peut-être se terminer devant les tribunaux, si aucune solution n'est apportée au trou numéro 8, le trou de la discorde. C'est d'ici que partent les tirs à longue portée. Comme il n'y a pas beaucoup de Tiger Woods dans le secteur, ça part dans tous les sens pour arrêter ce tir de DCA. On a envisagé de supprimer le maudit numéro 8 pour faire un golf à 17 trous, impossible. On passe donc à déplacer le numéro 8, mais l'addition est salée, 50 000 euros minimum pour l'instant. Un seul mot d'ordre à Belle-Dune, sortez couvert. Ré-sier-t-il Jean-Alphonse Richard. Alors écoutez sans modération sur rattle.fr. Merci.